Vous ne cuisez pas ? Je ne cuisez pas tout ? Je ne suis pas une bonne femme Dave Oh non, c'est pas exactement l'ultimate test Cette interview très gênante qu'avait vécu la jeune Angelina Jolie avait fait que l'actrice n'avait jamais plus voulu apparaître dans l'émission de David Letterman The Late Show Une émission prisée, conduite par un présentateur à succès mais aussi connue pour être un expert pour mettre les femmes mal à l'aise A cette époque et du haut de ses 23 ans Angelina Jolie allait vivre une des expériences les plus gênantes de toute sa carrière Une gêne évidente après avoir reçu plusieurs questions sexistes et des commentaires qui n'avaient pas lieu d'être de la part de David Letterman Même si le présentateur s'était fait connaître pour ses interviews provocantes cette émission en particulier face à Angelina Jolie avait interloqué le public dû aussi au fait que l'actrice n'avait plus jamais voulu participer à cette émission Et alors que la conversation semblait redevenir normale s'intéressant à son travail il avait décidé de changer de sujet en lui demandant des infos sur sa vie amoureuse Alors qu'au même moment tout le monde savait qu'elle était en train de passer par un divorce compliqué après son premier mariage avec l'acteur britannique Johnny Lee Miller Nous sommes en train de passer par un divorce Oh, je suis désolé de te entendre Il est le lover, je suis désolée Il est désolé, c'est un drôle, c'est un drôle C'est bon, c'est un drôle, c'est un drôle C'est vraiment, c'est en train de passer C'est un drôle de se faire J'ai 21 ans, tu vois ? Et je pense qu'en revanche, probablement c'était trop jeune d'être marié. Mais j'étais désperé. Lamentablement, Angelina Jolie n'avait pas été la seule à passer par ce moment gênant. Des grandes stars comme Janet Jackson, Cher, Lindsay Lohan ou encore Madonna, entre autres, avaient montré leur gêne face à un Letterman odieux qui, après plus de 40 ans de carrière sur le petit écran, ne semble toujours pas avoir appris de ses erreurs.